... Pesant près de 700 kg, cet énorme prédateur se laisse guider par son odorat hypersensible. Ce plantigrade a un nez tellement affûté et un appétit tellement insatiable qu'il est capable de repérer un bébé phoque sous près d'un mètre de glace à 800 mètres de distance. Le corps de ce bébé phoque est composé à 75 % de graisse. Pour cet ours en quête de calories, c'est l'équivalent d'un bon gros cheesecake sur nageoire. Impossible d'en réchapper. Les ours polaires peuvent consommer 90 kg de nourriture par repas. Dans un climat aussi froid, la gloutonnerie est de mise. On ne sait jamais quand on pourra manger de nouveau. Un groupe de bélugas se retrouve piégés sous la glace. Ce trou permet aux cétacés de respirer, mais les rend vulnérables, trop vulnérables. L'ours est incapable de résister. Le bélugas ne survivra pas à ses blessures. Et le roi de l'Arctique emporte sa dépouille. Quand la glace fond au printemps, l'ours fait la démonstration d'un autre de ses talents. C'est un excellent nageur. On a déjà vu des ours polaires nager pendant près de 10 jours d'affilée. L'un d'eux était tellement tenaillé par la faim qu'il a parcouru l'incroyable distance de 685 kilomètres. Mais il arrive qu'un ours polaire ait les yeux plus grands que le ventre. Celui-ci est alléché par l'odeur d'un groupe de morse. Que dis-je, un groupe ? Une armée. Et avec un poids de 1,5 tonne, les mâles adultes ne se laisseront pas manger en une bouchée, sans compter qu'ils pourraient tuer l'ours avec leur défense. Mais ça ne décourage pas ce féroce prédateur. Surtout que les jeunes morses, eux, ont la taille idéale. Le repas est suffisamment copieux pour le caler. Du moins, pour un petit moment. Les ours polaires sont la preuve vivante que le meilleur moyen de rester le prédateur numéro 1 dans l'Arctique, c'est de manger, encore manger, toujours manger. Sous-titrage Société Radio-Canada